écoutez bien toutes les vertus de cette huile qui sont vraiment merveilleuses elle va homogénéiser la couleur des cicatrices avec celle de la peau Salut à tous, c'est Kay ! Aujourd'hui on va rajouter une huile à notre série sur les huiles De quelle huile on va parler aujourd'hui ? On va parler de l'huile de rose musquée musquée ! Dans une première partie je vais vous dire comme d'habitude ce qu'est l'huile de rose musquée, d'où elle vient, etc, etc Dans une seconde partie on va parler des bienfaits de cette huile sur la peau et dans une troisième partie des bienfaits de cette même huile sur les cheveux Comme vous l'avez vu dans la vidéo qui précède qui était donc un crash test, oui je sais que vous l'avez vu, vous l'avez vu sinon go la voir tout de suite Je vous ai parlé de l'huile de rose musquée que je découvrais dans la liste des ingrédients d'une huile que j'ai testé Ça m'a intriguée et du coup je me suis dit que j'allais l'étudier et vous en parler, c'est parti ! L'huile de rose musquée vient donc de la rose musquée comme le dit son nom Plus précisément du rosier musqué qui est originaire d'Amérique du Sud et plus précisément originaire du Chili Mais on peut aussi très bien retrouver ce fameux arbuste en Patagonie, en Argentine et au Pérou C'est un arbuste de la famille des rosacées L'huile est tirée à partir de ses graines qui sont tirées du fruit de ce même arbre Les graines s'appellent des aquennes et les fruits s'appellent les cynorodons C'est parti pour la première partie, on va parler des effets de cette huile sur la peau C'est une huile très intéressante, c'est une huile qui va régénérer la peau grâce aux acides gras qu'elle contient Ces acides gras vont participer à la régénération cellulaire Et donc c'est un excellent moyen contre les brûlures et les coups de soleil Mais c'est pas fini, écoutez bien toutes les vertus de cette huile qui sont vraiment merveilleuses Comme je vous l'ai dit, elle est riche en acides gras Omega 6 et Omega 3 L'huile végétale de rose musquée apporte tous les nutriments dont la peau a besoin pour être nourrie en profondeur Elle est très efficace contre certains problèmes dermatologiques Comme l'acné, la coupe rose, le psiorasis et l'eczéma Grâce à sa composition qui est très riche en vitamine C, en vitamine K, en vitamine E Elle est raffermissante et elle va donc prévenir du vieillissement cutané Tout ça va favoriser la synthèse du collagène et l'élasticité de la peau Grâce à la fameuse vitamine K qu'elle contient, elle va homogénéiser la couleur des cicatrices avec celle de la peau Elle est donc efficace sur les anciennes comme les cicatrices les plus récentes Elle va aussi atténuer les tâches de vieillesse Elle est aussi riche en acides gras monoinsaturés qui sont donc les oméga 9 Si vous voulez en savoir un peu plus sur les acides gras et comprendre exactement ce que c'est Je vous invite à aller voir la vidéo des lipides que j'ai faite il n'y a pas si longtemps Qui est vraiment axé sur les acides gras, sur les lipides, tout ce qui est graisse essentielle Là vous allez en savoir un petit peu plus et comprendre exactement de quoi je parle Et leur importance dans l'alimentation et aussi sur la peau du coup C'est donc une huile qui est très appropriée en prévention des vergétures, des rides, des ridules, etc. C'est une huile cicatrisante comme je vous l'ai dit Et elle va donc activer la micro-circulation cutanée Pourquoi ? Parce qu'elle contient des caroténoïdes Et encore mieux, elle va prévenir l'écroissance du derme Ça veut dire qu'elle va réduire le relief des cicatrices, même des plus anciennes C'est donc une huile bonne mine Qui va convenir à tous les types de peau Mais plus particulièrement aux peaux sèches et aux peaux à problème Et elle a aussi une action anti-âge Comment l'appliquer ? Vous pouvez l'appliquer pure, directement sur l'épiderme Mais si vous avez une peau sensible, réactive, il est préférable de la mélanger Avec une huile assez neutre, qui est un peu moins active, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce Car ce sont des huiles, je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos Qui vont se rapprocher de par leur composition du sébum naturel que l'on sécrète Vous pouvez aussi l'appliquer en soins de nuit, directement Un peu avant d'aller vous coucher, environ une heure, une heure et demie avant d'aller vous coucher Ou localement, soit pure, soit mélangée avec les huiles dont je vous ai parlé Soit avec une crème de nuit, directement sur les cicatrices et les vergétures, matin et soir Troisième partie, on va parler des vertus de cette huile de rose musquée sur les cheveux Comme vous l'avez compris, cette huile est plus particulièrement utilisée pour ses vertus sur la peau Vous pouvez aussi l'utiliser sur vos cheveux, bien évidemment Mais dans ce cas, elle aura plus un effet direct sur votre cuir chevelu Vous allez pouvoir bénéficier de tous les bienfaits dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la peau Également sur la peau de votre crâne, et donc le cuir chevelu Ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer directement sur le cuir chevelu Et faire des massages, ça va donc activer la micro-circulation d'une façon mécanique Mais aussi grâce aux actifs de cette huile En plus de ça, vous allez apporter tous les acides gras essentiels pour des cheveux en bonne santé Et de repousse solide Vous allez donc bénéficier de toutes les vertus dont je vous ai parlé Pour avoir un cuir chevelu en bonne santé Qui dit cuir chevelu en bonne santé, dit cheveux en bonne santé Et donc repousse en bonne santé Comment choisir votre huile végétale de rose musquée ? Comme d'habitude, il va falloir la choisir pure, de première pression à froid Le mieux, c'est de la choisir bio et non raffinée Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et d'activer la petite cloche juste ici pour être au courant Dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne N'hésitez pas aussi à consulter la playlist Qui concerne donc les huiles et leurs vertus sur la peau et les cheveux Voilà, voilà, je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501